L'instituteur, l'institutrice, le professeur, le transmetteur, celui qui donne à nos enfants les premières clés pour rentrer dans la société, ce héros, celui qui est là avec abnégation et qui donne de son temps, de son énergie, celui dont la profession n'est pas toujours valorisée. J'avais envie de lui rendre hommage et de rendre hommage à la transmission et au livre, le livre qui dit expression, qui dit liberté, qui dit démocratie. Et puis c'est aussi un hommage à ma maman, qui était l'institutrice. Et puis c'est un grand bonheur de partager cette chanson, et je pèse mes mots, avec l'autrice-compositrice la plus douée de sa génération, accompagnée de la chorale des petites mains symphoniques, je demande d'accueillir le nom des pères. Salut, ça va ? Elle enseignait les numéros et les couleurs de l'arc-en-ciel, comme autant de petits barreaux pour se construire une grande échelle. Elle leur a donné la baissée, leur offrère des récitations, à tous ces enfants malarmés, en guise de petites notions. Elle leur parlait de tous les livres, elle leur a appris toutes les lettres, pour devenir des hommes libres, et se fabriquer des fenêtres. Et même le dernier des cancres écoutait la chartreuse de parles, elle disait qu'une main tâche d'entre est une main qui ne tiendra pas d'âme. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie, elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle avait le rêve un peu fou, qu'un livre peut changer une vie, et qu'il n'y a de voyons que des gens qui n'ont rien d'après. Aujourd'hui, je repense à elle, à toutes les vies qu'elle a changées, avec ses consignes, ses voyelles, et toutes les phrases qu'elle a semées. Je leur vois son bureau, la tête penchée sur le côté, en train de réparer l'homme, qu'un livre peut être un ami, elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie.